Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de StoneHertz, un nouvel épisode de Let's Hatch pour découvrir un petit peu le jeu et on s'était quitté du coup dans notre partie et bien sûr un potentiel fail. On avait en effet tout un tas de petites saloperies qui se pointaient, alors c'est à 60 PV, nous nos mecs en ont plutôt 165 donc il y a moyen qu'on s'en tire, on aura peut-être besoin d'une herbalise plus vite que prévu. Malheureusement on n'a pas encore terminé nos épées donc on va pas pouvoir faire de soldats, on va donc devoir faire avec la milice locale. Donc j'ai vu que ça se lançait avec le TownHertz donc on va rallier tout le monde. Alors je sais pas trop comment on les fait jouer. Donc ils ont déjà ils ont un Defensive Spirit. Est-ce que je peux les déplacer ? Non pas trop, je peux toujours pas les déplacer. Donc ça m'embête, j'aurais bien voulu pouvoir les regrouper ou un truc du genre. Ok donc ils se rallient vers la bannière, ça c'est la bonne nouvelle, c'est le Safety Point il est là. Donc du coup ils vont pouvoir commencer à leur taper dessus. Alors il y a des gens qui ont un moral de merde donc du coup ils s'enfuient. ça c'est un peu la mauvaise idée par contre. On en a déjà tué quasiment un. Forcément on tape avec des marteaux ou des aiguilles à tricoter donc ça se passe pas forcément très bien. Ce qui n'est pas si mal c'est que nos mecs s'enfuient quand leur vie baisse donc du coup ils ne seront pas tués. Ok puis ce truc-là ça laisse un morceau de bois derrière lui. On voit que la milice locale a quand même tendance à flipper un peu mais ils font le job quoi. Ils peuvent faire le job. Ok très bien. Bah du coup ça suffit les gars, vous pouvez retourner bosser. On va peut-être devoir prioriser un peu. Le prochain truc qu'on faisait c'était justement le bâton d'herbalise. Donc on va faire ce truc là pour que notre herbalise puisse être assez vite au taquet. Ce serait cool. Vous avez gagné le droit d'aller manger un morceau bien mérité. Ça me va. Je suis pas chiant. Allez à table. Est-ce que ça le soigne ? Il y avait 160 PV. Ouais ça remonte. Ça remonte un peu. Alors est-ce que c'est parce qu'ils mangent ou est-ce que ça remonte avec le temps ? On verra. 126 elle a pris cher quand même. Mais bon l'un dans l'autre ça s'est pas si mal passé. Alors ici on a terminé également notre truc. On n'avait pas encore terminé par contre le marteau du maçon. Si on en a fait un, un marteau de maçon, on a de quoi faire un maçon. Je me souviens plus. Les jobs. Pour l'instant on n'a pas de maçon. Après en termes de maçon, on aurait lui... On va le transformer en maçon. Il va nous falloir un maçon assez vite même si c'est pas... Il nous faudra des soldats aussi. Un maçon ce sera toujours ça de pris. Ok donc tu es un maçon. Tu vas donc nous construire un maçon workbench. C'est parti. Comme on a un petit peu de caillasse. Donc on a un petit peu de caillasse et d'argile. Comme vous l'avez remarqué il y a des... Alors ça ne se voit pas forcément de ouf mais il y a des trucs... En fait il y a du territoire comme ça qui est argileux. Une espèce de marron là. Et il y a des pierres après. C'est plutôt ça les pierres. Alors on avait également ici un autre nouveau métier. Je pense qu'il a ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qu'on peut lui demander de faire maintenant ? Ah bah il a terminé du coup ses spools of threads. On les avait annulés je ne sais plus. On peut faire des vestes. Des vêtements. Ouais c'est pas mal. Des habits pour travailler l'hiver. C'est cool. Des décos. Et des jouets. Ok très bien. Très bien. Donc la priorité c'est de faire 5 de ce truc là. Si on n'a pas ce qu'il faut, c'est pas grave. On va déjà commencer à faire ça. Il faut faire monter un peu de niveau. Alors notre bâton d'herbaliste il est terminé. Donc il y avait Amelia qui avait toujours rêvé d'être 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 herbaliste. On va la transformer en herbaliste. Euh non pardon. Hop voilà. Amelia tu as maintenant un herbaliste. On va commencer à avoir pas mal de jobs. Et d'ailleurs pas beaucoup de personnes. On va commencer à être en déj de worker. Donc on va pas pouvoir faire de soldats tout de suite malheureusement. Bon il va falloir qu'on leur fasse un endroit où dormir également. Parce que c'est un petit peu le drame. Donc là elle nous fait voler son bâton et hop là. Voilà. Alors. Donc elle a une régénération naturelle du coup. Puisqu'elle est herbaliste c'est très bien. Donc tu peux faire un herbaliste là. Mais il faut des herbes. Malheureusement. On va la mettre en fil d'attente et on va essayer de trouver des herbes à ramasser. Genre ça. Ouais voilà. Ça c'est pas mal ça. Alors on ramasse. Hop hop. Allez les gars. Ça aussi. Je sais pas si c'est un truc à ramasser. On ramasse on ramasse. Et il va nous falloir assez vite des soldats. Donc avec un peu de chance le prochain passage de personnage là. On aura peut-être plus qu'un seul mec. Ce serait cool. Du coup on pourrait faire au moins un soldat. Voire deux. Et garder un travailleur lambda. Donc je vous remercie. Vous m'avez proposé des noms. Des noms pour les herslings. Donc je les mettrai dans la partie multijoueur. Pour l'instant dans cette partie là. On va pas les garder. Donc il n'y a pas de poids sentimental. N'est ce pas. Alors lui il est pas encore tout à fait soigné. Sinon les autres ont l'air de s'être plutôt bien remis. C'est cool. Effectivement entre la flotte et la nuit ce serait cool qu'ils puissent dormir en intérieur. On va regarder. Build. En template il y a un truc pour dormir je crois. Ouais voilà. Des quartiers pour dormir partagés. A quoi ça ressemble ça. Qu'est-ce qu'il y a de beau dedans. Quatre lits. Ah ouais. Ça fait des gros bâtiments pour mettre que quatre lits. Mais bon. Ça me parait ça me parait pas mal. Il nous en faudrait plusieurs. Alors on va peut-être pas le mettre là. Du coup. Est-ce que je peux effacer le bâtiment ? Voilà. Très bien. On va aller mettre où nos quartiers de sommeil ? Bah limite là c'est pas si mal. Un deuxième. Alors est-ce qu'il y a des fenêtres sur les côtés ? Ouais il y a des fenêtres sur les côtés du coup. Il y a des fenêtres derrière ? Il y a pas de fenêtres derrière donc on ferait mieux de les mettre en fait côte à côte ces bâtiments. Là j'ai bien tout viré ici. Putain j'ai laissé le tout. Est-ce qu'on peut sélectionner ce foutu toit ? Poubelle. Dégagez-moi tout ça. Tu me... tu veux dire ? Voilà merci. Putain il... ça les choque pas de construire un toit en plein milieu de n'importe où quoi. On reprend. Alors on va mettre pause parce que ça me stresse qu'ils se baladent là. On va leur faire... voilà. Un comme ça par exemple. Parce que pourquoi pas. Et on va en faire un deuxième. De toute façon ça va coûter une blinde en ressources. Oups. Je me suis gouré de douche. Pardon. Fausse alerte les gars. Fausse alerte, fausse alerte. Il n'y a pas de stress. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Donc on va aller foutre côte à côte comme ça. Parce que ça fait plus propre. Voilà. Allez. Là on est sur du bon bâtiment quoi. Et le premier tu le construis pas ? Ah ok. Faut que je le sélectionne. Et on est parti. Voilà. Parfait. Ok. C'est parti. On peut sortir de ce mod. Donc on en a plus que deux. Des workers. Mais il va falloir qu'ils bossent. Ah merde. J'ai supprimé le bâtiment là. Oh là là. Qu'est-ce que... J'ai pas ce que j'ai foutu. J'ai supprimé la salle à manger sans faire exprès. C'est très ballot. Bah du coup refaites une salle à manger. Hein. Puisque vous aviez l'air de glander de toute façon. J'ai envie de dire. C'est parti. J'imagine qu'ils doivent... Non. Qu'est-ce qu'ils ont foutu des... Ils ont aussi détruit tous les portes, les chaises et tout. Et ben c'est triste. Alors c'est quoi cette histoire de destroy là ? Destroy this building. Ah ok. En fait ça détruit celui qui est sélectionné. D'accord. Très bien. Et ben c'est bon à savoir. Et puis ça prend vachement moins de temps à détruire qu'à construire. Donc si vous vous foirez, voilà. Bah c'est le fail du coup. Il n'y a pas d'autre mot. C'est raté. Et je crois que ça va vraiment détruire tous mes trucs. Ah non. Il y a quand même encore des chaises et tout. C'est pas si le drame que ça. Le truc de l'herboriste, on va le mettre avec notre ami maçon. Donc le maçon... Je peux savoir pourquoi je ne peux pas le mettre. Voilà. Merci. Et l'herbaliste, il va être... De l'autre côté, ou là. Il va être là l'herbaliste. Hop là. Voilà. Parfait. Ce serait pas mal de leur mettre quelques petites lanternes aussi dans le tas. Parce que... À un moment, ils ne vont plus rien voir sinon. Voilà. Parfait. Alors, regardons ce qu'on peut faire avec ces jobs maintenant. Donc l'herbaliste. Qu'est-ce qu'il peut faire de beau ? Il peut faire un tome de clerc. Il faut du cuir. Et ça permet de le promouvoir comme clair. Très bien. Ok. Il peut séparer l'herbe des plantes. C'est cool. Pareil avec différents types de plantes. Notre charpentier est passé à level 3. C'est parfait. Et il peut faire des potions de soin. Ok. Donc on va commencer par ça. Pour avoir des graines pour pouvoir planter tout simplement. Ça va être la priorité. Donc ici, normalement, lui, il doit avoir de quoi s'occuper. Ok. Ouais, voilà. Carrément. Notre... Pourquoi est-ce qu'on peut allumer les lanternes là ? Qu'est-ce que c'est que cette lanterne de merde ? Je suis extrêmement déçu. Notre maçon. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors... Ok, c'est pour faire des... Alors, on a un mec qui est arrivé et qui vend des portes et des fenêtres. Ok, on s'en fout un peu. Ça, c'est pour fabriquer des objets... Des objets d'art, mais un autre mec n'a pas de niveau. Par contre, on peut faire des trucs en pierre déjà. Je pense qu'on va travailler peut-être... Ouais, bah en fait, le problème, c'est qu'on fait déjà un peu tout en bois pour l'instant. Stone torch. Donc ça, c'est de la bougie de base. On va lui faire faire des lanternes. Ça me paraît un bon début et on a toujours besoin de lanternes. Allez, c'est parti mon gars. Au taf. Fais-nous des lanternes. Ici, il n'a pas assez d'herbe. Mais on peut maintenant faire des vêtements. Ce qui est cool. Et ça, c'est quoi ? Un tapis décoratif. Ok, très bien. Alors, Daily M-Date. Ah, on n'a pas réussi à atteindre, malheureusement... On n'a pas réussi à atteindre le requirement. Forcément, on a détruit notre truc. Tout de suite, ça enlève un petit peu de valeur, quoi. Ça, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il se passe, toi ? Ah non, ok, il tape la discute. Pas de stress. Est-ce que vous pouvez me ramasser ça ? On n'a pas assez d'herbe, alors ramassez-moi ça. En attendant de pouvoir en planter. Hop, hop. Merde, c'est chiant. Il faut que je fasse au moins un soldat. Donc je pense qu'on va prendre lui, là, qui est bon à rien à part en body. Et on va le transformer en soldat. Histoire d'avoir un mec capable, si on a des trucs un petit peu plus costauds que de la souche qui nous attaque. Ce sera toujours ça de pris. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? Plus 20% de damage. Il a plus de... Ok, il a un basic combat training. Et... Ah oui, et lui, il dort par terre, donc il commence à faire un peu la gueule et dormir par terre. Donc eux, par contre, on peut les... On peut les débouger, hein. On peut leur demander d'aller quelque part. On peut leur demander d'attaquer une cible. On peut leur demander de défendre un endroit. Très bien. Et on peut faire des parties. Ok. C'est assez classique. Donc par défaut, ce qu'il fait, c'est qu'il patrouille. Et ça, ça doit être pour un Eleanor, j'imagine. Donc c'est bien sûr pas un workshop. Euh, non, c'est pas ça, c'est l'autre. Ici, on a quoi ? Donc ça, c'est notre combat partie 1, 2, 3, 4. Ok, très bien. Est-ce qu'il peut faire d'autres choses dans sa vie ? Donc là, on voit qu'il brille, donc ça veut dire qu'on l'a sélectionné avec notre partie. Visiblement, il est footman, il ne fait rien d'autre. C'est vraiment son taf. J'imagine qu'on doit pouvoir lui donner l'ordre de prendre des équipements un peu plus efficaces et de se protéger. Lui, il aime bien l'atelier de charpentier. Ok, très bien. Il aime pas les stone beds. Ok. Pour l'instant, de toute façon, on a pas de stone beds. Je crois qu'il y en avait une qui aimait bien les stone beds. Mais bon, pour l'instant, on peut pas faire tout le monde. Je vais essayer de vous foutre un toit sur la tête. Et c'est pas gagné. Laissez-moi vous le dire. Ça, c'est mes cartes ? Non, c'est même pas mes coffres, ça. C'est la tristesse, quoi. C'est la tristesse d'avoir détruit ce bâtiment. Il y a une fenêtre qui se balade, là, c'est n'importe quoi. Bon, après, il faut le prendre un peu en main, le menu de construction des bâtiments. Mais je pense que c'est quand même vraiment le truc qui fait que le jeu, il a moyen d'être assez exceptionnel. J'ai regardé un peu les modes. Il y a des gens qui ont déjà fait des bâtiments assez dingues. Clairement assez dingues. Il n'y a pas d'autres mots. Il va nous falloir un peu plus de bois, du coup, avec tout ce qu'on amasse. Pourquoi je peux pas aller par là ? Je ne sais pas. Coupez-moi ces armes, s'il vous plaît. Celui-là aussi, c'est possible. C'est le gros arbre, ça devrait faire le job, voilà. Celui-là, on va laisser grossir un petit peu, si on peut. Bon, au niveau nourriture, a priori, on n'est pas si mal. Est-ce qu'on peut savoir ? C'est plutôt là. Ouais, on a 385 de valeur de nourriture, je pense que c'est bien. 17 berries... C'est pas non plus ouf, ça c'est quoi ? Des saucisses. Ok. Du pain. Et de la viande séchée. De lapins. Pourquoi pas ? Ici, qu'est-ce que tu fais de beau toi ? Tu peux nous faire ça. On va lui dire d'essayer d'en maintenir 3 dans l'inventaire. Comme ça, elle en fera dès qu'on ramassera de l'herbe. On pourrait faire déjà un petit casque pour notre soldat. Pourquoi pas ? Sinon, on peut faire des rideaux, une petite bannière, le petit sigle du couturier. Mais bon, c'est pas... On va essayer de faire une armure avant de faire un chapeau. Il faut avoir un seul soldat, autant qu'il ne crève pas trop vite. Si on peut. Bon, bah là, il fabrique. J'aime bien le tout petit lit. C'est tout petit, tout petit lit. Avant qu'il soit posé, il est tout rikiki. On a également de quoi faire un deuxième fermier, mais c'est pas non plus au goût du jour tout de suite. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on peut pas... C'était où déjà ? C'est pas ça, mais c'était dans les zones. Voilà, c'est dans les zones. Est-ce que maintenant qu'on a fait des graines... Ah, il faut qu'il soit level 2 encore. On va... On va fallow cette zone, là. To the crop... Non, pour l'instant, on fallow. On va essayer de le rendre un peu plus fertile. Ça lui fera peut-être monter de niveau un peu, parce que... T'en es où de ton niveau, là ? Ouais, ça monte, mais c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Ou après, au moins, les gens sont contents. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a bientôt fini les fondations de nos trois bâtiments. Donc forcément, il est tout seul avec des fois des renforts pour bosser dessus. Donc ça prend du temps. Il n'y a pas de miracle. Ça y est, on attaque les murs. C'est parfait. Ce qu'on peut demander peut-être à notre maçon, là, c'est de faire une belle porte pour... Il faudrait une stone double d'our. Il faut qu'il soit level 2 pour faire ça. Ouais, c'est pas ouf. On va lui demander de faire 5 petites fontaines pour les oiseaux. Allez, hop. Pour faire des niveaux, on va lui demander de faire des bancs également. Et puis on va lui demander de faire des piles de pierres. Allez, une pour stocker les pierres un petit peu plus facilement. C'est parti. J'ai l'impression qu'il ne l'a pas fait, ma zone. Ah si, elle apparaît, mais vu qu'il n'y a rien qui pousse, il ne fait rien d'autre. On va faire un peu plus de bouffe si on peut. Il pleut beaucoup dans le coin, donc j'ai envie de dire, on ne devrait pas s'emmerder. On va poser des citrouilles ici. C'est un petit peu plus long à pousser, mais ça peut le faire. Aujourd'hui il est sunny, rain... Est-ce qu'on peut savoir dans quelle saison on est ? Non, c'est pas ça. Summer encore. Donc toujours pendant l'été. L'été ou printemps. J'en doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Spring, spring printemps. C'est bien été. On est en été. Très bien. Bon ici on a toujours des petites baies qui poussent. On peut les ramasser, ça fera toujours ça de nourriture gratos. Ici on ramasse. Ici il y a une petite carotte à ramasser. Très bien. Ici on a déjà ramassé. Ici on peut ramasser les petites herbes de soin également. Toi ! T'as plus rien pour l'instant pour faire quoi que ce soit. Alors j'ai réussi à faire des graines là. Visiblement. Enfin en tout cas j'espère. Fourniture. Seed. Mais pour l'instant mon fermier n'est pas assez haut niveau. Et il monte très très lentement de niveau le fermier. Peut-être qu'il faut faire beaucoup plus que ça. Peut-être qu'il glande à certains moments. Je n'ai pas fait attention. Donc on va lui faire monter de niveau en lui faisant un peu plus de plantation. Qu'il fasse sa vie. Ici. Est-ce qu'on peut lui faire faire des trucs ? Oui. On peut lui faire faire des bolt of claws. Après on devrait pouvoir faire notre armure. Alors là on va tester si... Je lui ai demandé de garder ça. Trois comme ça dans l'inventaire. On va voir si elle le fait avant en fait. Et si elle passe à la tâche d'après quand elle ne pourra plus le faire. Des petits tests intéressants à savoir pour pas se faire baiser dans le jeu. Donc lui normalement... Voilà. Il a du taf. Ah ! Notre maçon est passé de level 2. Parfait. On va peut-être pouvoir lui faire faire des trucs un peu plus intéressants. Genre des portes. On peut lui faire faire des objets. On peut lui faire faire une cuillère pour la cuisine. Des instruments de potier. Pourquoi pas. De quoi ranger les trucs qu'il fabrique. Oui, on va lui en faire faire deux vu ça. Carrément. Et on va lui faire faire... Une porte pour le tunnel. Parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et on va lui faire faire une petite bannière de maçon. Qu'on mettra devant là. Parce que pourquoi pas. Notre charpentier qui est toujours dehors. Là aussi il flotte, c'est vraiment la fête quoi. Tout le monde dort. Ou ils peuvent. Ce qui est cool, c'est que ceux qui ont un job. Mais qui peuvent pour l'instant rien faire. Ils avancent un peu sur les projets au moins. Ils ne tournent pas en rond dans la ville quoi. Alors ici, on va faire peut-être des petites potions de soin. On va donc en faire trois. On pourrait faire un signe d'herbalisme, mais ce n'est peut-être pas la priorité. Alors il nous faudrait un cuisinier à un moment également. Je ne sais pas ce qu'il... Ce qu'il lui faut au cuisinier. Enfin si, une cuillère. Mais est-ce qu'après il a besoin d'une salle spéciale pour cuisiner, je ne sais pas. On verra. Le forgeron, c'est pas tout de suite je pense. Le potier, il y a moyen. Oula, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se tapent dessus. Qu'est-ce que tu as ? T'es fatigué toi ? T'es fatigué parce que... Ah ouais, la vache, quand ils sont ralentis parce qu'ils sont fatigués, ça ne déconne pas quoi. Ah non, c'est pas lui, c'est lui. Mouais. Ok, très bien. Un survivaliste. Ok, il a des... Il a différents types de... de fourrure, mais pour l'instant on s'en fout un peu. Puis on n'a rien à vendre de toute façon. Donc ça ira comme ça, merci. Quel est notre objectif ? On est passé à 809 et on a un goal de 550. Donc on devrait avoir quelqu'un normalement au prochain truc. Alors... Donc ouais, ils veulent des lits et ils veulent des vrais repas. C'est normal, on leur a détruit leur maison au bouffer et on n'a pas encore construit les quartiers. Donc ils vont faire un peu la gueule. C'est tout à fait classique. Mais tant pis. On fera avec... Ah, ce que j'aimerais bien c'est que lui il monte level 2 quoi. Mais... C'est la tristesse. C'est la tristesse, c'est la tristesse. Alors ce que je vais faire, c'est que le charpentier là, il va arrêter de porter. Lui il va taffer puis il y en a d'autres qui sont là pour porter ses trucs. C'est bon quoi. Le soldat, il ne peut plus construire, il ne peut plus miner. Il ne peut que porter et faire son job visiblement. Alors après je peux le désactiver son job. Pour qu'il devienne un worker peut-être. On va tester. C'était toi non ? Ouais voilà, là il est parti ranger les trucs. Mais comme il ne peut pas construire, ça ne nous aide pas forcément. Je préfère encore qu'il soit comme ça. Alors Daily Update. Oui on a réussi. Un nouveau colon arrive. Alors c'est Lizzie qui nous rejoint. Qu'est-ce que tu fais beau dans ta vie Lizzie ? Ah Lizzie elle serait éventuellement un fermier. Et elle est très très intéressée par le combat. Elle a 5 de body donc elle fera un parfait soldat. Elle va faire un parfait soldat je pense Lizzie. Plutôt que fermier. Un deuxième soldat, ce serait pas mal. C'est parti Lizzie. Hop, tu seras soldat. En avant. Alors il faudra qu'on voit si on a moyen de les entraîner, de fabriquer des trucs peut-être pour ça. Est-ce que dans les shops on avait des choses de ce genre ? Ça c'est des trucs de décoration. Attention. Des outils. Oh on est en hondage de pierre dis donc. On a plus de pierre. On va leur demander d'aller ramasser la caillesse qui traîne. Hop, voilà. Bon la caisse ne pousse pas mais il va peut-être falloir qu'on aille miner de manière un peu plus efficace après. Alors est-ce qu'on pourrait pas leur demander un genre un escalier ? Ouais je peux monter jusque là mais pas après quoi c'est un peu con. A cause du dénivelé. Là je pourrais le caler. Ici je pourrais également le caler. On va foutre un escalier là. Allez on va foutre un escalier là. Parti. Donc ils vont avoir masse de trucs à construire. C'est pas grave. Ah mais j'avais pas mis un champ ici. Ah merde j'avais complètement mis un champ ici. Stop. On va pas mettre l'escalier là du coup. On foutra ailleurs plus tard. Peut-être ici là. Juste à côté de là. Ouais mais ça va cacher la fenêtre c'est dommage. Et puis ici ça va me cacher la vue. Bon alors je le fais vraiment. De toute façon on va y aller pour miner. Pour l'instant c'est pas... C'est pas une priorité. On va en poser un là. Et après... Est-ce qu'ils vont pouvoir passer là ? Oh là voilà. Parfait. Alors... Il y a des structures invalides. Bah... Où ça va ? Euh non. Attends. Descends, descend. Comment ça se passe ? Je pense que ça va. Parce que là je suis dans la caillasse là. Par contre t'es trop haut. Est-ce qu'il y a moyen de te descendre ? Voilà. Voilà. Comme ça ça passe. Parfait. Bon. Faut le maîtriser mais on peut faire quand même des trucs assez précis. Faut vraiment se foutre en pause. Qu'est-ce qui se passe là ? Quel est le problème ? Pourquoi c'est rouge ? Il n'y a plus assez de matière première ? Bah il y a largement assez de bois. Je peux pas cliquer dessus. Alors on va afficher tout peut-être ? Non bah non, j'affiche déjà tout. C'est juste pas plus construit que ça. Il y a un coffre au milieu. D'accord, très bien. C'est quoi le problème ? Il doit y avoir des trucs qui gênent. Est-ce que ce menu là nous dit quelque chose ? Ouais. Bah il y a un gros attention là. Mais je sais pas du tout ce qu'il veut dire. Message. Non il y a rien. Ici il y a des gens pas contents. Qu'est-ce qui se passe ? Non. Le moral est... Voilà, ça va quoi. C'est pas le drame non plus. Non bah je sais pas. Je sais pas ce qu'il se passe. Je sais pas ce qu'il se passe. Bon. Cela étant dit, ça fait déjà un bon petit épisode de découverte. Je pense qu'on est pas trop mal. Ce sera probablement le dernier épisode. On a vu un petit peu tous les concepts du jeu. Donc ce sera le dernier épisode de découverte. On a pu voir un peu les constructions. On a vu les différents jobs. On a vu qu'on pouvait se foirer lamentablement si on faisait pas gaffe. On a vu qu'il y avait des trucs qui étaient pas forcément toujours très clairs. Est-ce que c'est parce qu'il y a ce coffre là qu'ils ne peuvent pas construire ? Je ne sais pas. Euh... On a vu les combats également. Donc maintenant on a deux vrais soldats. Donc bon, on va pas attendre que quelque chose nous attaque pour les tester. Mais on est quand même mieux. On a vu qu'on pouvait du coup combiner des trucs pour pouvoir faire des objets. Et d'ailleurs on va complètement faire une armure. Parce que pourquoi pas. Il nous restera certainement des trucs à voir. Comment faire des parties. Comment équiper les soldats. Comment faire des golems etc. Mais là on est sur des trucs beaucoup plus loin. Et on verra sûrement ça dans notre partie multijoueur. Qui devrait commencer dans la semaine. Ça va dépendre de quand est-ce qu'on peut tourner. Tiens bah la notification a disparu. C'est très bon. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas toujours à me laisser des noms de personnages si vous voulez. Des colons dans notre future aventure. Et on se retrouve très très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.